Musique C'est toutes ces collines comme ça qui vont former un immense cercle autour d'une plaine qui est une plaine extrêmement fertile et la clôture c'est la montagne. Donc c'est un paradis naturel, c'est un paradis fait par la nature pour Cyrus. C'est au cœur de ça qu'il va établir sa tombe et là-bas c'est Palais. Cette tombe donc c'est un monument qui est le premier monument construit par les Perses. Il est construit donc en 530, excusez-moi, en 540 même exactement, par Cyrus au moment où il veut dès son vivant établir donc un monument d'éternité. Une porte dans l'antiquité c'est pour se défendre, d'accord ? C'est la première porte, c'est un nouveau concept qui est établi ici. C'est une porte qui n'a qu'une fonction liturgique, qui n'a qu'une fonction solennelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour être défendre parce qu'il n'y a pas de système défensif. Un espace donc liturgique qui n'est pas un espace d'habitation. Il semble même qu'il ne fonctionnait qu'une fois par an, le jour de Nourouz. Le jour de la grande fête, qu'est-ce que c'est que Nourouz ? C'est le 21 mars, au moment du renouveau de la nature, c'est-à-dire de la vie qui renaît. Et cette vie, elle est donnée évidemment par le grand roi, puisqu'il est maître du monde, maître de la vie, maître de la nature. Et donc on célébrait que cette grandeur du roi, maître de la nature, au moment où la vie naît, le roi accueillait le monde entier venu lui apporter ses offrandes. On imagine bien ici que c'est la porte de Passargade qui a donné le modèle de ce type de porte, mais amplifiée dans une perspective beaucoup plus grandiose, beaucoup plus solennelle qu'à Passargade. Car Passargade c'est Sirius maintenant, on en est à Darius. Darius lui-même d'ailleurs n'a pas fini ça. Et la porte, dans l'état où elle est actuelle, c'est Xerxes qui en est l'auteur définitif. Ensuite, l'immense procession des donneurs d'offrandes. Ils sont 23 populations, ce sont tous les peuples du monde qui viennent apporter leurs contributions, leurs impôts. Puisque je vous ai expliqué dans le quart comment le monde achéménide avait donc procédé à une parfaite orchestration des impositions et que chaque population avait en fonction de sa richesse des tribus à apporter qui étaient en fonction de leur propre richesse. Alors les premiers qui sont... Alors donc un, il y a un pain, puis un peuple. Un pain, un peuple. Un pain, un peuple, d'accord ? Et ces populations, suivant leur importance et suivant aussi le dessin de l'équilibre formel qu'on veut donner, ils sont 7, 8, 3, 2 ou 4. Ce qui fait que lorsque c'était peint et que c'était noir et en même temps avec des couleurs, il y avait un rythme qui était très très facile à visualiser. Aujourd'hui, c'est une masse de poussière. Mais dans la réalité, il faut l'imaginer autrement. Alors le premier peuple, c'est le plus nombreux et ce sont les Mèdes. Les Mèdes, vous vous souvenez que le peuple soumis et qui le conduit par la main jusqu'au grand roi. Et dans la procession, ça devait être comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait la... Comment dirais-je ? La cohorte des Perses. La cohorte des Perses qui faisait peut-être 300 personnes et qui était conduite par des guides perses. Je dis les Mèdes des Perses. Et ensuite, il devait avoir un espace. Puis venait la délégation des Arméniens, etc. Voilà, chaque fois conduite par des... Chaque fois conduite par le dignitaire du pays, c'est ça ? Et le Perse. Et le Perse qui est devant. Le Perse qui est devant, qui, lui, est reconnaissable par son vêtement avec cette robe très, très... Son visage découvert. Son visage découvert. Et puis une robe particulière qui lui tombe jusqu'au pied. Et ce... Alors, le Perse a son... C'est de mettre une autre procession. On laisse les Mèdes seuls au premier rang. Et ensuite, on va descendre et voir... Donc, on va se mettre... Alors, toujours le même dessin fabuleux des scourses. C'est là. Avant, c'est un petit peu. On va se mettre devant ceux-là. C'est ça. Stop. Voilà. Alors, ici, la deuxième délégation dans l'ordre hiérarchique, c'est Suze. Suze, on peut comprendre pourquoi. Suze, c'est le pays élamide. C'est celui... C'est ce pays sur lequel se sont implantées les Perse. Donc, c'était important de leur donner une place vénérable dans l'ordre de la procession. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les grands rois, à partir de Darius, vont se faire creuser dans des falaises. C'est une volonté de défier l'éternité évidente. C'est-à-dire qu'un tombeau comme celui de Cyrus, on peut le piller, on peut le casser. La montagne, on ne peut pas la casser. C'est un des très hauts lieux de l'histoire de l'Orient et une des très grandes oeuvres de l'humanité. Ce sont ces tombeaux fastueux, ces tombeaux grandioses qui occupent cette immense falaise de Naksh et Rochtam et qui voient se succéder. Juste en face de nous, ici, le tombeau de Darius. Puis, son fils, Xerxes Ier, a fait ce plus petit tombeau mais face au soleil couchant. Puis, l'Axerxes Ier, ici, fils de Xerxes, a fait à côté de Darius, mais qui a déjà été utilisé par les Aghéménides. Et avec un panneau plus bas, comme ça, qui est une sorte de fer-valoir, dans lequel il voulait, vraisemblablement, mettre des inscriptions. Finalement, il ne les a pas mises là. Et puis, le panneau du palais, de l'entrée du palais, on a déjà décrit ça tout à l'heure à Persepolis. Et ensuite, le roi soutenu par les nations du monde, en train d'être protégé par Aura Mazda et d'offrir son sacrifice au feu. C'est la même scène, vous allez voir ici. Les Sassanides sont là, au milieu du 3e siècle, en 224, après Jésus-Christ. Et ces Sassanides, ils se mettent dans les pantoufles de leurs prédécesseurs. Donc, ils vont investir ce lieu, car ce lieu, il est magique, il est sacré. Et c'est là que sont enterrés la gloire de l'Iran. Et donc, les premiers rois Sassanides, c'est-à-dire, après Jésus-Christ, vous êtes d'accord ? Oui. Vont occuper le terrain et eux, ils ne vont pas construire des tombeaux, ils vont faire des bas-reliefs, suivant une mode qui avait été déjà pratiquée très longtemps avant eux par les élamides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des gens qu'on appelle donc des Sassanides, parce que leur ancienne, cette s'appelle Sassane, vont prendre le pouvoir et ils vont rester quatre siècles au pouvoir, de 224 aux Arabes. La manière de construire, elle est romaine, elle n'est pas autochtone, car ils ont voulu montrer que dominant les Romains, ils font aussi bien et mieux que les Romains, différemment en tout cas de ce qu'ils faisaient sur place. avec ces beaux linteaux qui sont avec des arcs de décharge au-dessus de manière à permettre à l'immense masse de pierres au-dessus de ne pas écraser la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Sassanides, leur sujet de gloire, c'est leur conquête, leur victoire contre les Romains et ils vont l'afficher partout, partout, partout. Au centre, Chapour sur son cheval, à sa droite, vous voyez au centre, complètement sur le... À sa droite, il y a les Romains qui sont à genoux avec Valérien, Gordien et Philippe l'Arabe qui demandent la pitié, demandent pitié de l'empereur Sassanide. Et puis, du côté gauche, il y a toute l'armée en marche avec ces magnifiques chevaux comme ça qui se profilent et les centaines de troupes. Et puis, une investition royale, le roi est à droite, le dieu est à gauche, il donne le sceptre au roi qui tend la main pour le recevoir et les deux chevaux qui caracolent.